Je ne sais pas si on a vraiment besoin de présenter qui est Riti Pan, enfin qui est devenu Riti, qui est devenu Riti à force de... Alors derrière ce cinéaste qu'on connaît, je pense que chacun de vous a au moins vu un film de Riti. Donc évidemment, il y a toujours quand même une personne aussi en arrière de ce cinéaste. Je voulais juste vous rappeler que Riti aussi est un survivant du régime Pol Pot, durant laquelle il a perdu ses parents, une partie de sa famille également. Il a vécu dans un camp de réfugiés en Thaïlande en 79 et il est arrivé en France en 1980. Et là, il va étudier le cinéma. Je pense que Riti, le cinéma pour toi a été un exutoire, enfin quelque chose, c'est pour vraiment un travail de mémoire. Évidemment, aussi en marge de cette carrière très prolifique de cinéaste, Riti aussi a cofondé le Centre de ressources visuelles Bopana Phnom Penh. Alors pendant qu'il tournait ses documentaires, Riti s'est aperçu que le patrimoine audiovisuel du pays était comme en perdition, avec toutes les décennies de guerres qui a déchiré notre pays. Et donc, une de ses préoccupations, on peut dire, c'est un peu de pouvoir sauver cette mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il travaille dans son organisme à récupérer tout ce qu'il peut, documents audiovisuels, films, archives, photos et tout ça. Alors sans plus tarder, je vais laisser Riti vous parler. Riti, mais avant tout, je tenais quand même à te remercier vraiment d'avoir été un peu notre porte-parole au grand écran. Riti Kpan, qui est selon moi l'artiste de la transmission de la mémoire pour les Cambodgiennes. Merci. C'est moi qui vous remercie. J'ai fait le travail qui était, qui devait être fait. Voilà, c'est pas, il n'y a pas plus de grand mérite qu'un autre qui fait la peinture ou qui fait, qui écrit un livre. Non, je voudrais remercier surtout les organisateurs de cet événement. Voilà, ces derniers jours, j'ai pu écouter, pas tous, parce que parfois j'ai dormi parce que, à cause de décollage horaire. Et donc, ce que j'ai pu entendre, c'est vraiment très intéressant. Et ça prouve qu'il y a une autre énergie nouvelle qui est en cette nouvelle génération de jeunes. Je suis un artiste, un autre type d'artiste, un théâtre artiste, et c'est un forme d'activisme, comme vous le savez. Et mes questions sont, depuis l'ouverture de cet centre, parce que vous avez donné la population de l'accès, access and information and it's empowerment so are you is there any fear for the center itself to protect the center any challenges from you know politics government authority figures things like that no because i never want to have a role in government etc so i i you know i i have a very simple philosophy do first and wait and see yeah i i do i create a center and if somebody come to ask me or to give me excuse me for my bad english censorship or something like that i will react but for now nobody ask me to stop to screen some film or to take off an archive or not or other it's okay that's why you know sometimes i'm an artist i'm not a politician so it's cinema is my field i know what i do but if politic want to say something to me maybe he must to learn how is this image first how is a tv program how is person but i don't involve in politic fear it's not my intention thank you bonjour mon nom est norit je suis pas un artiste mais j'ai quand même deux points communs avec vous je chante très mal je sais pas écrire et en fait j'avais une question parce qu'il m'a qui m'a dans votre discours précédent ce qui m'a interpellé c'est quand vous avez parlé des cambodgiens du cambodge puis je suis également convaincu que on peut pas construire reconstruire la culture l'histoire du cambodge sans les cambodgiens du cambodge en fait c'est principalement les cambodgiens du cambodge la matière première selon moi et la question que je me posais c'est comment vos films ainsi que le centre bopana sont accueillis au cambodge par les cambodgiens est ce que les cambodgiens vient au centre bopana pour ça pour s'informer et comment ils accueillent vos films également au début ils viennent pas parce que au cambodge vous voyez il ya à plompen vous avez combien trois bibliothèques c'est la bibliothèque une scène qui se trouve à l'université puis les bibliothèques nationales trois bibliothèques donc à tout ce qui est déjà le bibliothèque du centre culturel français ils n'osent pas y aller il ya que des français dont ils n'osent pas y aller donc déjà quand ils voient ensemble au panail au début ils n'osent pas mais c'est à nous nous sommes allés on a organisé avec des divers ongé pour les gamins on a fait des ateliers l'éducation ils ne savent pas comment l'image fabriquer comment on fait des flip box pour faire l'image des dessins animés en fait on fait des jeux d'abord avec eux pour qu'ils comprennent ce que c'est l'image quel est le sens et puis maintenant j'ai le je crois que le public on est de l'ordre de centaines de milliers maintenant et en même temps j'ai jamais aussi moins de moyens que avant c'est très bizarre moi maintenant qu'il ya quatre ans dont on est un peu toujours de bagarre pour cet accès soit toujours libre et gratuit à tout le monde quoi on fait on a un système de de comment dire qui qu'on peut voir comme qu'est-ce qu'il voit qu'est-ce qu'il regarde le plus qu'est-ce qu'il regarde le plus en sorte de statistiques bah le A c'est moins de trente ans et ce qu'il regarde le plus c'est l'historique pourtant on a des films de fiction l'eau de rose c'est les films sur l'histoire c'est quand même il ya un vrai demande de connaissance de savoir qui ils sont comme des jeunes gens ici ils savent pas d'où ils viennent pourquoi eux pareil les parents au cambo ne part pas beaucoup non plus de l'épaule et merouge c'est pas c'est pas évident de dire qu'on qu'on a vécu comme des animaux on est des hommes de bien voilà qu'on est obligé de censure c'est une censure dans un pays démocratique ça je ne je dirais à plompen que c'est au canada qu'on m'a enlevé les micros vous voyez oui peut-être non m'a censuré quand même voilà je sais plus quoi ce que je disais alors du coup vous voyez c'est une stratégie ça pour m'interrompre dans ce que je disais voilà au suivant je peux quand même vous remercier et puis je vais passer la parole merci merci beaucoup rithy i have a question for you about um about the way you make your documentaries and uh in many of your new your recent documentaries you're really interested in the blurry line between documentary and fiction and you're and you use a lot of more fictive techniques when you're making your films like you have characters who are in a way sort of performing themselves and i'm kind of curious on your interest in that kind of blurry line between what is real and what is what is not real and how that might help you as a device deal with a history that's so difficult to comprehend you know how formally do you use that to deal with history and please feel free to respond in french because i can understand it with these uh earphones d'accord c'est mieux en français quand même moi je suis mieux en français qu'en anglais je suis pas du tout je suis plutôt enfin il ya des gens comme je disais tout là qui ont la chance d'apprendre le cinéma l'histoire du cinéma vous prenez c'est pas c'est pas jeanluc godin en europe ou alors je sais pas ce aux états unis vous avez des gens comment ils s'appellent le réalisateurs qui fait beaucoup filmé de niro qui fait taxi driver scorsese et voilà qui sont les gens et grandis dedans quoi ils sont tombés dedans qui connaît l'histoire du cinéma parcours le cinéma parcours moi je connais rien quand je fais les concours à l'école en france on me posait question je sais absolument pas ce que c'est ces auteurs là alors j'ai dit mais je veux faire du cinéma c'est tout je connais pas et donc je pose pas trop de questions qu'est ce que c'est le réel ou la fiction et tout ça moi je je plutôt je fonctionne comme une âme je suis pas du tout croyant mais je suis je fonctionne comme un religieux je crois profondément à mon sujet et quand quand je vais sur un film c'est toujours avec une foie avec une foie religieuse quoi je crois qu'il faut faire ce sujet là il pouvait pas m'arrêter s'il faut je passe trois ans moi je passerai trois ans s'il faut je passe 18 mois je passerai 18 mois peu importe jusqu'à ce que je sois dans un état je sais pas comment dire de c'est pas quelque chose qui me dit voilà il est temps peut-être de se mettre un une nouvelle forme d'écriture qui est le montage puis je le montre alors quelle est la fiction pourquoi dans mes films de fiction c'est toujours le c'est en fait c'est le documentaire qui nourrit la fiction je pars toujours en fiction quand j'aurai fait deux trois films documentaires et quand les fictions c'est aussi comme vous comme si je fais le deuil de mes personnages vous voyez quand je fais un film documentaire quand vous passez trois ans avec des gens ça ils deviennent presque une partie de vous même quoi de votre famille ou je sais pas et c'est très difficile de vous séparer de faire le deuil donc après je me disais tiens je fais un fiction comme ça les personnages de fiction c'est la c'est la c'est la c'est une sorte de deuil quand il faut bien que je joue que j'arrête de avec mes personnages documentaires quoi je sais pas si c'est très bien expliqué mais c'est comme ça ça se passe très bizarrement dans la tête c'est des choses qui se tournent comme ça finalement pour terminer est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'en vient de Ritipan en ce moment question dangereuse de Ritipan ou de mes films ? de mes films de Ritipan il ne faut pas trop poser des questions parce que il ne faut pas trop avoir trop grand égo quand même d'abord on ne fait que des films et c'est comme quelqu'un qui fabrique du pain du bon pain ou du mauvais pain on peut faire de mauvais film ou du bon film pas plus mais comme on est à côté des micros de caméra on est plus malin que les autres on sait mieux comment ça marche mais bon mais il faut faire attention quand même quand on parle aux autres voilà il faut rester avant tout humain et c'est comme ça qu'on va loin dans le travail dans le travail de cinéma de création parce que quand on dit trop jeu, 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 jeu on est mauvais là pour mes prochains films je ne sais pas je viens de terminer deux films c'est très bizarre je termine deux films en même temps parce qu'il y a un film que j'ai fait sur Deutsch que j'avais mis trois ans pour le faire donc deux ans de psychanalyse avec c'est pas évident de rencontrer un personnage comme Deutsch et bon ça me fait rire maintenant parce que c'était pas évident et puis je viens de terminer un film de fiction sur un pilote américain qui est tombé au Cambodge en 72 ans en Noa c'est voilà avec on ne comprend pas pourquoi on demande en Noa d'aller bombarder des jaunes après le Noa lui-même il est des origines d'esclavage je ne comprends pas c'est comme ça voilà c'est pas du tout du film sur le racisme tout ça mais c'est sûr que voilà c'est un monde fou quoi mais les puissants ils sont tranquilles pendant la guerre de Vietnam c'est des Noa qui meurent de plus parmi les soldats beaucoup de Noa et quand vous voyez en Irak c'est les mecs qui veulent les cartes green card mais il a qu'à aller se battre en Irak ils reviennent ils vont avoir une green card pareil vous voyez on peut dire plein de choses de pas bien du Cambodge mais il y a plein de trucs pas bien aussi ailleurs dans la globalisation par exemple dans la comment on comment on on vole des ressources des pays du sud c'est bon voilà ça dépend comment on voit des choses et moi je crois il faut vraiment faire confiance à la nouvelle génération et les insouffler les transmettre surtout l'idée de solidarité de partage sans cette idée là on ne peut pas sortir on ne peut pas s'en sortir le Cambodge ne pourra pas s'en sortir je peux répondre à d'autres questions on n'est pas pressé maintenant vous m'avez donné un micro non 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 si il n'y a plus de questions on arrête sinon je veux bien c'est juste pour vous rappeler que le colloque n'est pas tout à fait fini il reste encore un repas cambodgien qui vous attend et ensuite une projection de film vers je pense vers 20h maintenant puisqu'on a pris du retard je pense à peu près donc voilà si c'est pour manger je suis d'accord je voulais juste préciser que si des gens sont intéressés en savoir un peu plus sur le centre Bopana on a des documents en français en anglais que je vais distribuer à qui veut voilà c'est ça le centre Bopana a besoin de votre aide également évidemment ils sont là je suis là vous pouvez venir les chercher merci 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 Merci.